Salut Sabiche ! Du coup je manque d'aspiration aujourd'hui, j'ai pas réussi ma séance du matin alors je pars en promenade pour m'aspirer tu vois. En plus c'est bien le matin il n'y a pas beaucoup de monde et j'aime pas les gens du coup on s'y retrouve alors là je vais aller me ressourcer dans les coins où j'avais l'habitude de m'amuser quand j'étais petit comme j'écris une histoire qui est assez ancrée dans dans un univers fictif personnel où je me suis dit tiens ça va être pas mal on va retourner sur les traces des gawas la trace de la grande aventure des gawas du groupe de copains qu'on avait quand j'étais gamin après ado ado grande époque alors toujours aussi grand l'Everest je suis sûr que vous vous posez des questions sur l'intérêt d'être dans un arbre genre qu'est-ce qu'est-ce qu'il fiche là c'est cet abruti il veut se tuer de bon matin non non du tout au contraire c'est c'est quelque part le retour aux sources bah tout est en rapport tout est en rapport en fait avec avec les gawas parce que là je suis dans un dans un quartier où j'ai grandi dans le quartier où moi et ma bande de copains on on s'ennuyait ouais tu sais pourquoi on s'ennuyait parce que nos parents voulaient pas qu'on joue aux jeux vidéo pas trop longtemps ou n'avait pas d'argent pour nous acheter des jeux vidéo du coup ça revient au même on s'ennuyait parce que à quelque part on était un peu comme les comme les gamins des années 50 on s'inventait des jeux avec ce qui nous passait sous la main donc je me rappelle qu'on jouait dans la terre c'est on faisait des armées tu vois par exemple tu tu prends des petites boules c'était des mirabels j'ai appris plus tard que c'était des mirabels mais tu prends des petites mirabels quand elles sont pas mûres donc dans la saison août pardon avril entre avril et juillet avant qu'ils aient du jus à l'intérieur tu vois tu les prends t'en fais des armées les armées de mirabels et tu les fais combattre ces genres de petites feuilles par exemple là on est dans un érable donc c'est une feuille d'érable mais ça peut être une feuille de n'importe quoi tu as compris et on faisait des armées comme ça on les faisait se combattre à coups de marteau voilà c'était mon idée ça coup de marteau parce que je suis un petit peu un sadique quelque part tiens là par exemple là par exemple cet arbre cet arbre je le connais très très bien ici on avait cramé des plaies mobiles et c'est là que j'ai constaté que les plaies mobiles ça fondait quand on les brûlait ça faisait une grosse fumée noire mais comme je suis un sadique je préférais brûler que les personnes on était très fan de star wards alors parfois il y en avait un qui jouait le droïde tel le droïde celui qui a le nez qui est un peu con et il tirait sur l'autre avec des mirabels et comme on n'avait pas d'argent le sabre laser c'était un bout de bois mais on devait esquiver on était plutôt bon ça puis on massacrait les moustiques en été au plaisir de nos parents mais ça suffisait pas parce que les moustiques il avait toujours trop donc quelque part on gagnait la bataille mais on perdait la guerre et avec tous ces délires là bas ont grimpé aux arbres de plus en plus haut on leur donnait des noms celui là celui dans lequel on est c'est l'everest parce que il ya un sommet qui est assez haut je sais pas si vous avez remarqué mais on est à 8 mètres du sol à peu près à peu près et on a toute une mythologie comme ça il y avait le maître des gawas donc kira qui était très très fort il avait des petits des petits bras mais des muscles lui il arrivait à s'accrocher aux arbres très très facilement comme un petit singe tu vois et moi comme j'étais déjà grand avec des longs bras je sais plus c'est quoi le singe au quel on peut apparenter mais du coup moi j'arrivais plus facilement à atteindre les branches les plus hautes et comme j'avais une certaine confiance en moi je grimpais toujours tout en haut de l'arbre dès que je dès que je m'initiais un nouvel arbre je voulais toujours aller le plus haut possible parce que il y avait quelque chose de quelque chose de magique c'est que tu le voyais tu voyais trembler en dessous tu vois ça fait peur sur le coup mais tu te dis putain j'ai je suis je suis à la hauteur du troisième étage quand même des bâtiments à côté si je tombe c'est fini quoi c'est un petit côté aventure j'aimais bien ça c'était cool du coup ça fait ça fait plus de 15 ans que je vous grimpe plus aux arbres là je vous ai fait la démonstration j'adore toujours autant c'est toujours aussi bien l'appareil c'est l'ancienne caserne militaire toujours le poil qui se dresse quand je vois les bâtiments je me suis toujours dit mais qu'est ce qu'il ya derrière la peur de l'inconnu ou le fait de ne pas voir tu as toujours envie de découvrir les lieux cachés là on est on est tout près de la cabane c'est tout au bout du chemin elle donnait justement sur le sur la caserne voilà elle est désaffectée y'a plus rien mais dans le temps on a pu voir des gens passer et on se planquer dans les bois pour éviter qu'on nous remarque parce qu'on se disait oulala les militaires ils vont être méchants avec nous s'ils nous voient planquer nos armes c'est à dire nos bâtons en bois ils vont nous expulser de là haut et et à nos parents ils vont nous engueuler donc c'est toute une histoire qui n'a jamais vu de fin avec les militaires là je suis parti ce matin je savais pas là et pas la paix je sais pas quoi écrire pourtant j'ai déjà toutes les idées en tête tu vois mais c'est c'est pas quand tu dois écrire quand tu dois développer le concept par exemple je sais pas moi quelqu'un organise le braquage d'une banque bon il doit d'abord monter son équipe il monte son équipe puis ensuite il réalise les plans je sais pas il trouve le moyen de pirater les caméras de surveillance tout ça donc j'arrive à visualiser comment est-ce que je vais en arriver au braquage de banque si tu veux si je dois écrire une scène comme enfin une histoire comme ça mais au moment d'écrire bah scène par scène il ya des entre deux des fois tu vois c'est un peu comme un scénario de film il ya des entre deux font installer les personnages faire des dialogues qui ont du sens c'est tout un travail c'est à moi d'être un narvalo qui qui fait des plans ultra détaillés sur 40 pages à un moment donné il ya toujours une petite place à l'improvisation c'est cette improvisation que j'ai du mal à mettre en place pour les gars faut une sacrée patience pour travailler au contact des gens moi j'en suis incapable chapeau bas pour ceux qui s'inscrivent ça y est c'est là donc on longe le mur de la caserne par là tout du long et normalement on arrive dans la cabane ah d'accord ok ça a pas mal changé ici il ya quelques mois j'étais passé en voiture et j'avais vu qu'il y avait un sdf qui vivait ici alors du coup c'était plus vraiment un sdf si on joue avec les mots il avait posé sa tante qu'est choix et pendant des mois même en hiver même en hiver il avait il avait mis sa tante et il était là j'ai vu passer c'était un barbu du coup il est plus là mais je pensais que qu'on pouvait encore passer parce qu'avant il y avait un chemin tu avancé tout droit tout du long et tu avais des petits des petits des petits coins forestiers un peu comme là tu vois tu avais des petits coins forestiers sur la gauche et c'est là qu'on avait fait notre cabane la cabane ça veut tout dire ça veut rien dire en l'occurrence comme on était des gamins et pas très bricoleurs on faisait avec les moyens du bord tu vois on assemblait des bouts de bois et on défonçait surtout des champs d'ortie ça on était très fort à détruire les champs d'ortie puis on s'installait on faisait un petit feu là une petite réunion alors la dernière grande réunion dans la cabane là je te raconte ça parce que c'est une frère anecdote elle est croustillante c'était juste après le bac c'est que ça s'envole pas et ça donne à l'attention c'est un peu de partout avant de passer le bac on s'était dit bon écoute le bac on va l'avoir on va pas l'avoir moi je dis écoute le talent révisé c'est pour les faibles c'est bon on est bon du coup on a tous eu le bac il n'y a pas eu de problème et on s'était dit avant tu as toutes nos affaires de cours de merde que qu'on rassemble depuis depuis la première on va toutes les garder parce que ça ça va faire de la matière de la matière organique on va rendre à la nature ce qui lui appartient non c'est pas du tout l'argument qu'on a utilisé sur le coup mais dans la symbolique je trouve ça pas mal du coup on a rassemblé toutes nos affaires là bas dans la cabane et on y avait le feu ouais parce que à l'époque les feux bon on s'en foutait un petit peu mais on était là pour surveiller il n'y a jamais eu un écart rien du tout c'était nickel promo au poil de fion une heure et demi après le tas de cendres une heure et demie après un autre google qui va surprendre une on a fait cramer des patates et de la viande je crois directement à la poêle tu vas on prend la poêle hop au dessus du feu alors elle n'est pas morte la poêle mais elle a subi il a subi mais on s'est fait un joli goûter grâce grâce au cours de nos chers professeurs et à quelque part tout ce temps perdu il a servi à quelque chose donc moralité de cette histoire on perd jamais son temps si on trouve tiens si on désamorce la chose si tu arrives à concilier les ouais bon bah tant pis on verra pas la cabane mais ça doit être une ruine aujourd'hui de comment ça repose dans un petit un petit gras de cul là formidable fait des compotes et alors du coup je vais je me suis dit comme je suis chez les parents c'est c'est le bon moment pour pour revenir dans les coins que j'ai connu quand j'étais gamin à la recherche d'inspiration donc là on est allé au niveau des du quartier avec les hlm là où on s'amusait tous les jours je suis passé à côté du bureau tabac où on achetait nos mister freeze 25 euros 25 centimes pardon l'inflation n'était pas encore passé par là ça c'est la rue que où j'habitais à une rue très calme qui est devenue très bruyante puis la circulation c'est plus la même chose ils ont ils ont ajouté plein de panneaux ils ont ajouté des ralentisseurs c'est devenu n'importe quoi ces drues bon j'ai je pense que je devrais atteindre la caméra si je veux descendre en toute sécurité parce que ça fait haut quand même et voici le berceau de la gauaterie là où tout a été fait là où nous avons fait nos armes là nous avons fait nos classes j'ai envie de dire pour être plus littéral qu'est ce qu'on a fait des conneries ici avec avec le maître des gaouas avec sylvette et plus tard petit con ça c'est si vous connaissez les personnages de la série vous comprendrez après ça ne me sert que de base de base de réflexion c'est une inspiration il n'y a pas besoin de de connaître les lieux pour de vrai pour apprécier le roman ça fait vraiment plaisir de revenir sur les terres sacrées de la gauaterie ça je sens que que ça vient l'inspiration là je vais tranquillement rentrer à la maison puis on va se faire une bonne séance réécrire un chapitre complet aujourd'hui je pense comme ça on sera bien avancé et il nous restera quoi je dirais encore à peu près deux semaines pour finir le roman en une traite après la correction réécriture lecture et on est prêt à poster tout ça sur sur amazon allez c'est un plaisir de vous partager ça et je vous dis à demain pour prochaines vidéos